Merhaba, salut tout le monde, je vous souhaite encore la bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sans doute sur comment faire une demande d'admission au Canada. Il est bien vrai, j'ai fait une vidéo sans doute sur la procédure, la demande d'admission, la demande du CAQ et puis le permis d'études. Mais certains m'ont contacté en disant Fabrice c'était un peu très flou, tu as donné les étapes un peu très superficielles. Bon, aujourd'hui j'ai préféré vous donner une vidéo spécialement pour une demande d'admission au CCNB, c'est-à-dire le Collège Communautaire Nouveau-Brunswick, situé dans la région du Nouveau-Brunswick, qui est une zone francophone et dont les études se portent en français. Alors nous allons suivre cet exemple de bout en bout pour pouvoir s'orienter à mieux faire votre demande d'admission dans un collège, dans une université. Ce n'est pas sans doute le même site, mais sans doute ce sont les mêmes procédures dans les sites à suivre pour pouvoir faire une demande d'admission. Et en bonus, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous donner les éléments à ne pas négliger et la cause qui vous fait souvent échouer votre demande d'admission. Générique. Alors nous allons donc de retour. Ne pouvons pas prendre le cas ici de plusieurs collèges et universités, parce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, le Canada porte plus de 100 établissements, dont les collèges et les universités. Ici, j'ai préféré prendre le choix du CCNB pour vous montrer de manière détaillée sur comment faire une demande d'admission. Bien évidemment, ce n'est pas le même site dans tous les collèges et universités, mais cette procédure, c'est la procédure à suivre et les éléments à répectorier dans tous les sites dont vous ferez face. Et vous allez vous servir de cet exemple pour en faire, pour d'autres établissements, les collèges comme universités. Alors, nous allons tous rester via connecté à partir de mon ordinateur pour suivre de bout en bout, de manière décortiquée, la procédure et les éléments à répectorier dans le site pour en faire une demande d'admission. Alors, nous voici donc connecté sur Google, on va taper CCNB Programme. Dans le CCNB Programme, vous allez faire le choix de vos programmes dont vous voulez aller étudier au CCNB. On va regarder dans nos programmes. Dans nos programmes, vous allez constater que le CCNB à lui seul possède 5 campus. Et dans le 5 campus, il y a différentes facultés. Ces facultés comportent aussi des différentes filières dont ils dispensent. Vous allez faire, on va descendre, vous allez faire le choix de vos projets professionnels, c'est-à-dire ce que vous voulez aller étudier au Canada. Après tout ceci, nous allons entrer dans l'onglet Recherche. Nous allons maintenant aller dans le site du Collège de Nouveau-Bronze-Vic. Nous allons taper CCNB. Ça, c'est son approvision. CCNB encore à lui-même. Ici, nous sommes bien liés dans le site du Collège Communautaire du Nouveau-Bronze-Vic. Nous allons voir les différents éléments à répectorier. Payement des frais de scolarité, services aux étudiants, explorer nos programmes, inscriptions en cours du jour. Les différents éléments dont s'est manifesté dans le Collège du Nouveau-Bronze-Vic. Le répectoire des différents partenaires dont ils sont en charge. Ici, nous allons rechercher l'onglet Admission. Quand vous recherchez l'onglet Admission, partez si doucement parce que vous pouvez souvent échapper à certains éléments clés. Nous allons rechercher Admission et Inscription. Il est bien où? Il est bien où? Il est là. Il est bien là. Admission et Inscription. Nous allons cliquer là-dessus. Voilà où nous nous retrouvons. Nous allons chercher pour les étudiants internationaux. Il est bien où? C'est là. Étudiants internationaux, nous allons cliquer là-dessus. Nous allons voir un onglet qui s'ouvre pour les étudiants internationaux. Nous allons lire de fond en comble toute cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Les différents campus dont les différents filières sont données. Le paiement des frais de traitement de dossier qui s'élèvent à près de 100 $ canadiens. Nous nous montrons ici le formulaire des demandes d'inscription. La troisième étape, les frais à suivre. Vous allez tout en lire et en discuter. Les traitements de la demande dans la quatrième étape. Vous allez tout lire. Les conditions exigées. Vous allez voir les différents documents dont vous devez mettre dans vos demandes. Ici, les demandes sont envoyées par la DHL. Ce n'est pas envoyé en ligne. Nous allons rechercher maintenant « Demandes de formulaire ». Voilà. Le formulaire des demandes d'admission. Bon, ça va prendre un peu de temps. Nous allons patienter. Patienter tout ensemble. Et sans doute, ne pas oublier surtout, vous devez créer une nouvelle fenêtre pour vous. Eh bien, sans doute, on se retrouve avec mon parcours déjà comme email. Vous allez vous retrouver sur cette page. Bon, j'avais déjà créé une nouvelle avec mon parcours. Donc, vous ferez face. Je crois que ici, vous allez commencer par créer un nouveau programme. Créer un nouveau compte. Donc, vous allez remplir les différents éléments comme l'adresse courrier. Cocher la case aussi. Vous êtes donné réellement à la prescription. On va remplir ici « Fabrice ». Donc, vous connaissez déjà mon nom. Ici, le nom de famille. Vous allez remplir de fausses ou sans doute mon nom de famille. Bon, on va remplir sans doute avec mes éléments. Je ne prendrai pas sur une autre personne. Le mot de passe. On va voir si on peut copier ce mot de passe et coller dans la confirmation. Eh bien, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il va falloir sans doute écrire. Il va falloir sans doute écrire. Éléments après éléments. 18. Ceci. 0.5. Bon, on va évoluer tout ensemble. On va aller cliquer « Je ne suis pas un robot ». On va continuer la demande. Créer un compte. Bon, sans doute elle a été vu à l'échec parce que l'adresse email a déjà été utilisée. Bon, vous allez voir. On va continuer avec mon adresse email. Quand vous avez créé, c'est si vous venez ici taper vos adresses et vos mots de passe. On se retrouve bien avec Fabrice, Eric et tout ça. Bon, ça est non ironie. On va taper ici là sur « Créer une nouvelle demande d'admission ». Vous allez commencer là la procédure de votre demande d'admission. Débutez une votre demande d'admission. Bon, c'est ici que tout le programme doit commencer parce que vous allez commencer la demande en ligne. Ici, ce n'est pas une demande sur papier, mais c'est une demande en ligne. Vous allez remplir vos éléments. On va voir ici « Adresse courriel ». Bon, je vais remplir sans doute les éléments de considération près. Il y a où il y a les étoiles rouges. Nous allons remplir. Nous voyons ici là le numéro secondaire des affaires sociales. Non, ça ne nous concerne pas. On va regarder ici la date. La date de naissance. Nous allons regarder comment placer. Nous allons chercher 2023, 2023, février, même le 8. Bon, c'est une date ironie. Vous allez voir comment vous allez remplir vos éléments. Cocher vos statuts. Donc, vous disiez, c'est un visa étudiant que vous recherchez. Et ensuite, évoluer. Dans le cadre du pays d'origine, le pays d'origine, nous allons sélectionner ici là. Bon, bien et bien, je suis camerounais d'origine. On va rechercher Cameroun. 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 Ouais, on a retrouvé Cameroun. Numéro du passeport. Bon, bien et bien, vous allez remplir vos éléments. Moi, je veux remplir sans doute les éléments clés. Donc, vous voyez les étoiles rouges. Ce sont des éléments à ne surtout pas sauter. Bon, on va remplir, continuer la page. Je vais cliquer là. Oui, oui. Vous allez lire sans doute et voir si ça s'accorde à vous. Moi, je considère que c'est un oui. On va évoluer dans la langue. Et si vous allez choisir une langue à laquelle vous devez causer. Sans doute, je vous ai dit le nouveau bonze-vu, c'est les instructions en français. Ça se passe dans une province aussi qui parle français. Donc, vous allez ajouter la demande. Voilà. On va évoluer sans doute. Passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, vous allez voir. Bon, vous allez lire les préinstitutions de conseils d'orientation. Continuez sans doute. Ici, vous allez voir si vous voulez une demande de centre de soutien. Bon, je n'ai pas besoin de tout ça. On va découcher. Évoluer dans l'étape suivante. Dans l'étape suivante, vous allez voir ici un numéro des prises en charge dont le collège pourra communiquer. Vous voyez que c'est couché en rouge. C'est très essentiel. On va taper 6 plus 237. 6. 4, 29. 4, 29. 4, 27. 45. Voilà. On va taper là. Vu ce numéro très bien préféré. On va continuer sans doute à ajouter. N'oubliez surtout pas d'ajouter et passer à l'étape suivante. Nous nous retrouvons déjà à 30%. Nous allons choisir le pays. Le pays de l'adresse domiciliée dont vous venez juste de remplir. Nous allons chercher Cameroun encore. Cameroun, bien, il est bien là. Cameroun, vous allez remplir. Cameroun, c'est-à-dire la ville. Nous allons mettre bien Douala. Douala. Numéro de la rue. Eh bien, évidemment, on sait que c'est compliqué au Cameroun et tout. Il va falloir seulement remplir une case ou autre. Ce n'est pas sans doute très obligatoire de mettre les éléments vraiment vrais. Mais sans doute de remplir au moins avec des éléments qui vous permettent à passer à l'étape suivante. Bon, ici, on va continuer avec l'adresse postale. Non, l'adresse postale, c'est ce bien que j'ai mis là-haut. On va effacer. On va sans doute, on va mettre 14, oui. Et maintenant, le code de postale, on va mettre 15, 33, 4, non. 35, 35, 4, oui. On va sans doute continuer, continuer. Oui. L'adresse postale, l'adresse postale, on va dire, c'est bien différent d'où je vis parce que c'est compliqué. C'est très compliqué dans la zone du Cameroun surtout. On va chercher le pays, le pays. Cameroun, bien sûr, il est là. Bon, ici, on va continuer encore à remplir les adresses et tout ça. Bon, on va évoluer. On va cliquer ici, là, étape suivante. Étape suivante encore. Nous nous retrouvons déjà à près de 35%. On va évoluer à près de 40%. Oui, nous voilà à 40%. Nous allons choisir la section. On va choisir pour 2023, 2024 pour aller étudier. Bon, sans doute, vous allez faire le choix de deux filiers. Le choix de deux filiers dont je vais coucher au hasard. C'est juste pour vous montrer la procédure. Administration des affaires. On va prendre cela. Campus de Bantus. Ici, ils vous proposent un seul campus. On va prendre création, graphite et tout ça, conception. On va prendre le campus de Dieppe. Ici, ils ont proposé juste un campus. Souvent, ils vous proposent deux à quatre campus. Donc, on va évoluer. Nous nous retrouvons dans la case de divulgation de vos données et tout. Vous allez voir si vous voulez partager vos données avec vos parents et tout. Vous allez lire. Sans doute, on va remplir le nom du tutel. On va mettre Pauline, Jeannette, Jeanne, oui. On va évoluer ici avec Victor. Victor, oui, vous avez Victor. Victor, Paul. On va mettre mon Paul, oui. Bon, vous allez sans doute continuer. Lise la case aussi. Vous voulez partager vos éléments avec vos tuteurs et tout. Vous couchez, oui. Vous laissez même tout coucher. Et ensuite, au fond, vous allez dire. J'ai lu et approuvé les éléments de la politique. Vous allez cliquer à l'étape suivante. À l'étape suivante, vous allez pour télécharger le document. Vous allez sauter cette étape parce que vous allez construire un dossier dont vous allez envoyer par la DHL. Ici, vous allez voir le mode de paiement. Le mode de paiement, ici, vous allez cliquer sans doute avec la préférence dont vous désirez. Ici, je vais mettre Peter crédit par débit, crédit par téléphone. On va évoluer à la demande. On va passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, maintenant, vous allez voir tous vos données. C'est-à-dire les frais, les traitements de dossier, la conception et tout. Vous allez soumettre vos demandes. Ça, tout se fait en ligne. Quand vous soumettez vos demandes, vous allez vous trouver sur cette fenêtre qui vous dit. Bien, vous avez soumis vos demandes avec succès. Et vous allez lire encore tous les éléments répectoriers. Vous pouvez aussi télécharger le document dont vous allez lire. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Je mettrai le lien dans la barre des descriptions pour aller faire la vôtre. Bon, vous allez recevoir ici par la suite un email de confirmation via votre adresse email. Je vais vous remercier d'avoir reçu avec succès vos demandes et les éléments répectoriers à suivre pour la continuité de vos demandes. Alors, après la réception de cet email, vous allez patienter deux à trois jours pour la réception de votre matricule. Bien donné, les amis, la confirmation de votre matricule va vous permettre de faire le paiement des 100 dollars canadiens via le site de l'université. Qui, via son accord avec Pématution, comme vous avez vu, les différents partenaires qui sont liés à l'université, va vous permettre ici de faire le vincement de vos frais d'admission. Ceci est dit, ils vont vous envoyer les coordonnées bancaires dont vous allez faire le vincement dans votre pays. Ainsi, grâce à ce reçu, que vous pourrez sans doute continuer à joindre les différents éléments comme le baccalauréat, les rélevés de notes, l'acte de naissance, ainsi que tous ces documents certifiés. Vous allez voir ceci dans les conditions d'exigence pour pouvoir soumettre vos demandes d'admission. Ainsi, tous ces documents liés, vous n'aurez qu'à les envoyer par la DHL et ainsi rester en attente sagement jusqu'à l'obtention du dernier email qui va vous permettre de dire si vous avez été admis avec succès ou vous avez été mis en attente ou un échec total. Ceci est dit, c'est ce dernier email qui va vous dire si vous allez continuer la procédure ou vous arrêter là. Pour l'étape suivante, la région du Nouveau-Brunswick n'est surtout pas située dans le Québec. Donc, ceci est dit, vous n'aurez pas besoin du CAQ, vous n'aurez qu'à aller dans le site du gouvernement du Canada et remplir ainsi les éléments pris en compte pour un permis d'études. Et pour finir, je vais vous donner ici un bonus, l'élément à surtout à ne pas négliger. L'élément à ne pas négliger ici, c'est l'adresse email. Parce que c'est grâce à cette adresse que vous allez rester connecté via avec votre institution. C'est-à-dire, tous les éléments dont vous serez chargé de répondre ou de soumettre à l'université, vous passerez par votre adresse email. Surtout à ne pas erroner cette adresse email ou à mentir dessus. Et pour la cause de l'échec souvent de votre demande d'admission, c'est souvent le cas du non-respect des conditions d'exigence mises par votre université ou par votre collège. Du coup, je reste à votre écoute comme d'habitude. Pensez surtout à liker, à partager et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rater en aucun cas mes différents autres contenus. A la prochaine.